Je vais aller le tester. Ici, il faut juste que je descende le son pour ne pas qu'elle me tue et s'en prend. Je vais aller tester le son. Ok. On va tester le son. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est une première technique en fait. Donc, il faut qu'on se mette pour que c'est possible. C'est ok pour vous ? C'est bon ? On peut y aller. C'est bon ? On n'attend pas ? C'est vrai ? C'est bon ? Ouais, super. Voilà. Bravo, les gars. Merci. Bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas encore vu aujourd'hui. C'est une première en retransmise en agence. Merci à vous aider d'avoir réussi à passer ce cap technique. Donc, bienvenue aux agences qui peuvent enfin suivre à distance les conférences. Ah, le micro, il est par là ? D'accord. Je disais, bienvenue aux agences pour pouvoir suivre enfin les conférences à distance. On est ravis que vous puissiez participer à ces événements qui vous paraissent loin. Mais là, on se rapproche de vous. Donc, le siège et les agences, on fait plus qu'un là. Enfin. Donc, la première conférence qu'on reprend en fait suite au Covid parce qu'on avait interrompu toutes les conférences. On en a eu, ça fait déjà presque un an qu'on avait initié des conférences qui sont une fois par mois. Donc, la première, vous voyez le titre. Napoléon aurait-il su relever l'enjeu de la transformation digitale par Antoine Rialpeta ? Donc, monsieur Rialpeta, en plus, je pense qu'il expliquera l'ordre de son nom parce qu'on en avait parlé. C'est une approche aussi originale dans le quotidien et dans le contact avec l'humain. Donc, il a un parcours atypique et très intéressant. Si j'arrive à me souvenir parce qu'il a un parcours assez impressionnant. Il a un palmarès de rugbyman semi-pro. Il a été également couche de… Ah mince ! Non, non, redites-moi parce que j'ai complètement dit. Préparateur de commando. C'est ça ? D'un stage commando. D'un stage commando. Donc, ça, c'est bluffant pour ce qui arrive. Et il est également DRH. C'est un homologue. Donc, voilà. Donc, bienvenue à tous et puis bonne conférence. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce moment qui, bien évidemment, j'espère, sera un bon moment. Pour résumer, deux choses peuvent particulièrement vous intéresser dans cette conférence. C'est soit les passionnés d'histoire et pourquoi pas de Napoléon, puisqu'on en parle pas mal. Et également, toutes les personnes qui s'intéressent à l'innovation, au changement, au change, comme on dit aujourd'hui. Et donc, le titre « Napoléon aurait-il su relever le challenge de la transformation digitale ? » est évidemment quelque chose d'un peu paradoxal, d'un peu absurde. Mais pour autant, complètement sérieux et sensé dans deux directions. Aussi bien pour ceux qui sont passionnés de Napoléon, c'est-à-dire savoir pourquoi Napoléon a perdu. Et pourquoi Napoléon a perdu. Vous aurez en partie, il y a des débats qui pourraient être passionnants, la réponse. Et d'autre part, pourquoi la transformation digitale est absolument fondamentale et plutôt la transformation tout court, le changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la transformation digitale. Mais de tout temps, la transformation a été une des choses à mettre en œuvre, à accepter, à rencontrer, sachant que tout change est difficile. Donc, Napoléon, comme illustration de ce que, même quand on réussit quasiment dans tout, eh bien en réalité, la transformation, le change est quelque chose de particulièrement difficile. On va revenir sur trois grandes parties. D'abord, le leadership. Comment le leadership face à la transformation ? On va revenir assez rapidement dessus. Mais qu'est-ce qui fait que Napoléon était un leader absolument incontournable ? Et en quoi on peut s'en servir aujourd'hui ? Quels sont les principes qui restent d'actualité ? Dans un deuxième temps, ce qu'il a manqué finalement à Napoléon pour gagner, pour faire en sorte que son projet aboutisse. Et dans un dernier temps, nous reviendrons sur comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut appréhender le changement et en quoi la transformation digitale nous parle, soit qu'on la subisse, soit qu'on veuille la piloter. Et en particulier, évidemment, dans un cadre Covid. Je veux dire, on va être obligé d'en parler. Je parle sans masque parce que selon les règles gouvernementales, il faut que tous soient capables de suivre. Là, on voit si vous êtes vraiment à la pointe de la veille ou pas. Selon la taille de la salle, il faut ouvrir la porte toutes les dix minutes. Il faut mettre le masque ou pas quand on parle, quand on ne parle pas. C'est assez complexe. Mais je crois qu'aujourd'hui, je suis en phase avec le protocole national de déconfinement du 31 août. C'est-à-dire que comme c'est moi qui parle, j'ai le droit d'enlever mon masque. Vous, théoriquement, vous n'avez pas le droit de l'enlever. Mais pareil, dans les micros, ceux qui sont en agence. Donc, si vous êtes dans un open space, théoriquement, vous devez le porter, sauf si vous parlez, etc. C'est un peu complexe. Mais l'idée d'ensemble, c'est que vous voyez, dans ces règles qui sont peut-être complexes, il y a une chose, c'est que tout ce qu'on va faire, ça nourrit le changement, la capacité d'adaptation à un nouvel événement, à un nouveau contexte. Et il se trouve que dans toutes ces mesures, ces mini-mesures barrières, en réalité, il y a une posture, il y a une compréhension, il y a une pensée qui fait que plein de petits gestes qu'on aurait fait sans y penser, c'est-à-dire toucher le nez, c'est-à-dire se rapprocher les uns des autres, se croiser dans un couloir, eh bien, en réalité, on va limiter la probabilité de survenance du risque. Et vous voyez comme c'est difficile, les premières fois où on a revu sa famille, la première fois où on a revu ses amis, pas s'embrasser, pas se serrer la main, se tenir à distance, mettre un masque, eh bien, vous voyez, toutes ces choses, on est dans le cœur du change. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que d'un côté, aujourd'hui, même s'il n'y a pas vraiment de consensus médical encore complètement établi, il y a une chose qui est à peu près certaine, c'est que quand on est loin les uns des autres, on risque moins de se contaminer. C'est un fait. Et pour autant, toutes les mesures qui permettent la distance physique sont difficilement acceptables au fond de nous. Ce qu'on nous propose, c'est sûr, c'est bon, être loin les uns des autres, ça évite la contamination. Et pour autant, on est tellement habitué à quelque chose d'autre qu'on ne va pas changer, où on va trouver des explications. Et cette histoire-là, c'est bien sûr l'histoire de Napoléon, d'une certaine façon, qu'on va voir aujourd'hui, mais c'est aussi l'histoire de la guerre de Troie. Pour ceux qui se souviennent, l'Iliade, l'Odyssée, et vous vous souvenez quand Cassandre, Cassandre commence à expliquer que peut-être le cheval qu'ils ont trouvé sur la plage, ce n'est pas une bonne idée de le rentrer dans la ville de Troie, et qu'elle explique ça aux leaders de la ville de Troie et que les leaders disent « mais non, on ne l'écoute pas » et que le cheval rentre, Troie disparaît. Babylone a disparu. L'île de Pâques a disparu. Les Vikings au Groenland ont disparu. Pour autant, les mesures de changement qui s'imposaient pour survivre étaient là, étaient présentées, proposées par certains, et c'est ça qui est assez extraordinaire dans la problématique du changement, c'est que d'un côté, on voit la nécessité, on se dit qu'il faudrait s'adapter, et d'un autre côté, c'est très difficile à mettre en œuvre. Et donc, si on devait retenir une grande idée de cette introduction, c'est que quelque difficile que soit le changement en apparence à accepter, ne renoncez jamais à l'envisager comme étant quelque chose d'extraordinaire. On va vous proposer quelque chose qui paraît évidemment aberrant. Dites-vous, pourquoi est-ce qu'on n'en parle ? Pourquoi est-ce que ça pourrait être génial ? Pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant ? Finalement, pourquoi est-ce que laisser le cheval en dehors de Troie, ça aurait été intéressant ? Alors qu'évidemment, les mœurs de l'époque, c'était un cadeau des dieux, il fallait le faire rentrer dans la ville. Ou pourquoi est-ce que Napoléon n'aurait pas dû commencer la bataille de Waterloo ? Ou pourquoi Napoléon n'aurait pas dû rentrer en Russie ? Ou pourquoi Napoléon n'aurait pas dû rentrer en Espagne ? Eh bien, c'est plein de choses, plein de changements qu'il n'a pas su accepter. Parce que dans sa façon de concevoir le leadership, il y avait certains actes qu'il refusait par principe. Donc, Napoléon, pour commencer, a perdu. Eh bien, on va le voir dans Google. C'est que Napoléon, dans un slide, vous voyez pourquoi Napoléon, ça ne va pas avec l'innovation. Quand vous tapez Napoléon et État, vous avez 16 900 000 entrées dans Google. Quand vous tapez Napoléon et organisation, vous avez 15 millions d'entrées. Quand vous tapez Napoléon et innovation, vous avez 8 millions d'entrées. Quelque chose d'assez intéressant, vous tapez des mots sur Google. Typiquement, le code du travail en France et au Maroc est très similaire dans les principes. Il se trouve que si vous tapez code du travail en France et au Maroc, vous allez avoir à peu près le même nombre d'entrées. Mais si vous tapez CE, ou CSE pour la France, donc c'est finalement l'organe de représentation sociale au Maroc et vous le tapez en France, au Maroc, vous savez quoi, sur Google, ça ne sort même pas. Vous allez avoir ce Maroc, quel pays, ou ce, dans une phrase. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu d'habitudes aux pratiques sociales, d'habitude, vous voyez, que sur Google, vous avez quand même quelque chose d'assez intéressant. Ce sont les pratiques. Avec Google, très vite, vous allez avoir l'habitude d'un sujet. Et vous voyez que Napoléon n'est pas associé à l'innovation. Et vous voyez déjà un des points intéressants, c'est de ne pas innover, de ne pas penser l'innovation, c'est risquer la disparition. Tout comme les Vikings, encore une fois, qui ont refusé au Groenland, lorsqu'il y a eu le refroidissement climatique à l'époque, qui ont refusé d'envisager, de pratiquer la pêche comme les Inuits. Vous voyez, quelques exemples comme ça, de refus de changement qui amènent à la disparition. Et en plus, il y a 8 millions d'entrées, mais vous savez qu'un nouveau festival existe aujourd'hui qui s'appelle les Napoléons de l'innovation. C'est-à-dire qu'il n'y a que 8 millions d'entrées, alors qu'il y a un festival qui a été créé il y a une dizaine d'années de cela, qui s'appelle les Napoléons de l'innovation. Donc, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ce festival, que je trouve assez… Vous savez, j'ai écrit aux organisateurs il y a 10 ans, et je leur ai dit, mais pourquoi vous créez un festival de l'innovation autour de Napoléon, alors que Napoléon, c'était tout sauf l'innovation ? Bon, il ne m'a pas répondu, je pense qu'il y avait autre chose à faire, mais au moins, je me suis préoccupé du sujet. Et donc, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce festival qui est quand même assez médiatique aujourd'hui, je pense qu'on sera à 4 millions d'entrées. Napoléon et l'État, 16 millions. Napoléon et l'innovation, 8 millions. Je ne vous dis pas si on tape Napoléon et l'armée. Comment notre reverse monitoring va tout changer ? C'est-à-dire que le reverse monitoring, vous savez, c'est quand quelqu'un qui est censé être dans une position un peu plus subordonnée peut en fait parfaitement aider le leader de l'entreprise à changer les choses. Et en l'occurrence, vous imaginez, qui que nous soyons, est aussi impressionnant qu'il ait pu paraître mon parcours tel qu'il a été présenté. Et en réalité, tout le monde a des parcours exceptionnels, on est tous uniques et chacun a des choses extraordinaires qui ne communiquent parfois tout simplement pas assez. Et en réalité, Napoléon, il en impose. C'est comme Gengis Khan. Gengis Khan, en Mongolie, statut gigantesque en plein milieu des plaines, qui consacre finalement un leadership reconnu. Eh bien, pour autant, comment pourrions-nous, à notre époque, aujourd'hui, nous dire que dans notre rôle, nous pouvons conseiller, aider nos leaders si tant est que nous ayons le courage de nous exprimer et le doigté pour le faire, la diplomatie, pour amener l'idée de façon pertinente, car le souci principal des leaders, c'est le manque de temps. le manque de temps. Donc, Napoléon, vous voyez, quand on prend ce tableau que tant de personnes connaissent, en train de franchir le col du Grand Saint-Bernard, un peu à la Hannibal, un peu plus de mille ans auparavant, même bien plus que mille ans auparavant, Napoléon apparaît comme un leader et effectivement, qu'on soit pour ou contre la figure de Napoléon, vous voyez, c'est comme être pour ou contre la figure d'Alexandre le Grand ou pour ou contre des grandes figures historiques, ont été certaines figures qu'on les apprécie ou non portent en elles la capacité à entraîner, la capacité au leadership, la capacité au change. Et donc, bien sûr, que Napoléon a un certain nombre de caractéristiques, de compétences qui lui ont permis d'amener un changement extraordinaire. Pour autant, pas la transformation digitale. Nous allons passer en revue quelques grandes composantes clés qui permettent d'envisager le leadership. Comment être un leader ? Juste pour préciser les choses, le leader, c'est celui qui montre la direction. S'il y avait un élément à retenir dans ce slide, c'est la flèche qui sort du rond gris entouré de bleu. Le leader, il donne la direction. La stratégie, la stratégie, pour ceux qui sont passionnés de définition et de concept, vous trouverez toutes les définitions quasiment originelles de la stratégie dans un livre de Jomini, Henri-Antoine de Jomini. C'est un Suisse, très peu connu, plus connu est Clausewitz. Mais je vous conseille vraiment Jomini, les 50 premières pages, après ça devient vraiment trop technique et militaire. mais il définit la stratégie, la grande tactique, la tactique et les opérations. Tout le monde parle de stratégie aujourd'hui. Une des sources de la définition, c'est Jomini. La stratégie, c'est juste où je vais, c'est la direction. Ensuite, la grande tactique, la tactique, les opérations, l'organisation, le management, c'est tout ce qui va accompagner pour essayer d'atteindre le résultat fixé par le stratège. D'ailleurs, pour information, gouvernement vient de Gouvernator, en grec, c'était celui qui conduisait la trireme. C'est celui qui agissait le gouvernail. C'est à l'arrière du trireme. Le leader, c'est celui qui va donner une direction et qui va être capable d'entraîner derrière lui. Pour conduire le changement, il y a deux choses. Savoir où l'on va, choisir la bonne direction et d'autre part, être capable de faire qu'on nous suive. Typiquement, je fais partie de ceux qui ont acheté des mini-disques. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont acheté. Moi, j'ai acheté des mini-disques. Je n'ai pas eu le temps d'en acheter beaucoup. Le jour où c'est sorti et le jour où ils ont compris que ça ne marchait pas, ça n'a pas été trop long. Un des autres exemples qui est pas mal cité, c'est le Minitel. Et pourtant, quelle capacité y avait-il derrière le Minitel ? C'est incroyable ce qui aurait pu se passer. C'est-à-dire que le Minitel présentait des forces autour desquelles on n'a pas su mobiliser. Un livre qui est passionnant également, c'est The Tipping Point. The Tipping Point. Le point de bascule qu'on appelle en grec le Kairos. K-A-I-R-O-S. C'est-à-dire le moment du changement. Je vous donne un exemple. Pendant la révolution américaine de la révolution américaine de 1783, en réalité, il y a deux émissaires qui savaient pour deux Américains patriotes qui savaient que les Anglais allaient attaquer pour écraser les premières révoltes. Il y en a un qui est parti dans une direction et qui a été écouté. L'autre qui est parti dans une direction qui n'a pas été écouté. Celui qui n'a pas été écouté, il avait les mêmes informations. Donc, il savait quelle était la direction à prendre pour les patriotes américains. Il y en a un qui a été écouté, l'autre pas. Vous voyez, il y a deux grands enjeux dans la conduite du changement. Être capable d'identifier la bonne direction et être capable d'entraîner derrière soi. Et Napoléon avait donc les grandes compétences, croire et s'engager. Déjà, il faut avoir une conviction. Il faut croire en un truc. Je ne sais plus exactement le nom parce que je n'en suis pas complètement fan, pas parce que j'ai un habitu, mais vous savez, les grosses chaussures en plastique, les crocs, les crocs là. Bon, moi, je ne suis pas pour, pas contre. Vous voyez, c'est pas... Mais il y en a un, il s'est dit, c'est bien. Vous voyez, il est arrivé, il s'est dit, tiens, je vais mettre des crocs. Mais je ne sais pas, moi, je n'aurais pas tenté le truc. Il y en a un, il s'est dit, c'est bien. C'est ça, il faut y croire. Alors, il se trouve que Napoléon, il avait une conviction un peu, ce n'est pas les crocs, c'était le code civil. Mnémotechniquement, il y a un C au début. Crocs, code civil, il faut oser. Je ne suis pas mécontent de ce rapprochement. Et il se trouve que, vous voyez, le code civil, excusez-moi, je vais prendre une expression du rugby, mais la cabine du mec à côté, ça ne donne pas envie à bloc. Le code civil, un pavé, vous savez que manuel, parce qu'avant, on pouvait mettre le livre dans la main, un manuel. Le code civil, c'est une balise. Code du travail, belle balise aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas pratique. Ça devait être un manuel, vous savez, nul n'est sans seigneur et la loi. Mais vous voyez comme ce n'est pas sexe, comme ce n'est pas attractif. Et à côté, c'est celui qui a élaboré la constitution de Sparte. Sparte, quand on y pense comme ça, ce n'est pas tout de suite séduisant. On ne se dit pas petit séjour des tentes à Sparte. Donc vous voyez, Napoléon, il croyait dans des trucs, il fallait être capable quand même d'entraîner derrière soi autour d'idées qui surtout à l'époque fin du XVIIIe siècle n'était pas du tout tendance. On dit souvent Napoléon autoritaire, etc. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, il y avait encore l'Inquisition en Espagne. C'est-à-dire que le droit d'avoir une religion différente de la religion catholique n'était pas acquis. Et les sanctions étaient énormes. Il pouvait aller jusqu'à la mort. Il y avait encore le droit de prima nocte, c'est-à-dire que vous mariez avec quelqu'un et en fait, ce n'est pas vous qui faites l'amour avec la personne le premier soir, c'est un autre, le chef du coin. Il y avait encore l'esclavage en Russie jusqu'à dans les années 1860. Rappelez-vous que la guerre de sécession pour le droit des Noirs aux États-Unis, c'est en 1861. Et Napoléon, en 1797 et surtout en 1801-1802, commence à imposer le fait que les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc, je veux dire, il y a plein de côtés autoritaires chez Napoléon. Mais c'est original à l'époque de proposer ça. Il y a quelque chose d'assez révolutionnaire. Il faut séduire quand même. Et donc, croire en une idée et s'engager, être capable de tout donner presque, c'est la composante numéro un du leader. Je passerai vite sur les autres slides parce qu'il y a beaucoup d'exemples ensuite. Mais retenez cette conviction. Crocs, pourquoi pas ? Ensuite, une fois qu'on a croit un truc, en fait, pour résumer, il faut survivre. Il faut survivre. Et je vous ai parlé de James Giscan et de Napoléon à dessein. Vous savez, parfois dans des situations, on souffre, on se sent oppressé, on ne s'entend pas avec ses collègues, avec son manager ou en tant que manager, on se fait embêter par ses subordonnés ou en tant que DRH, on se fait embêter par les représentants du personnel. On souffre. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Déjà, la première chose à faire, c'est savoir ce qu'on veut faire, savoir sa stratégie et savoir comment l'atteindre. Et puis, il y a des moments, tout simplement, il faut savoir partir. Et donc, pour être un leader, il faut être là. Il faut savoir se recruter, avoir été choisi et avoir survécu. Et Napoléon et Gengis Khan, ils ont fui. Ils ont fui littéralement, terrorisés les deux. Gengis Khan s'est vu enlever sa femme devant lui et s'est caché dans des forêts pendant des mois en sachant que sa femme était quasiment réduite en situation d'esclavage chez le clan concurrent du sien. il s'est caché. Napoléon a fui la Corse. Pour information, parti d'Ajaccio, arrivé à Calvi en débandade. Il courait dans les rues d'Ajaccio d'abord pour ensuite arriver à Calvi et se barrer en bateau, dans un bateau pourri, juste pour survivre. Donc, il faut survivre et il faut être capable de se faire recruter, de convaincre. Et beaucoup des choses qui se sont passées entre Napoléon et Joséphine sont dues à des problématiques d'influence. C'est-à-dire que Joséphine, c'était une façon pour certains d'attirer Napoléon. Et ensuite, Napoléon, une fois qu'il était recruté dans certains milieux, a su tirer son parti. Donc, pour être leader, il faut savoir se recruter. Quelques exemples. Napoléon s'est retrouvé dans la campagne d'Égypte en 1798. quand il s'est retrouvé face au pharaon, il s'est dit « Alors là, c'est bien, c'est beau, mais ce n'est pas là où je vais influencer. » Donc, il est revenu. Et vous voyez en bas, c'est le coup d'État. 1798, face au pharaon tout seul, 1799, coup d'État. Donc, il faut aller au bon endroit. Il faut savoir se recruter. Et vous voyez l'exemple en haut à gauche ? Il était face à un manager, le général Carto, qui était nul et Napoléon lui avait donné la bonne technique. En fait, c'était insupportable. C'était comment prendre un fort à Toulon. Donc, Napoléon lui disait ce qu'il faut faire et l'autre, le manager, lui disait non. En fait, il s'est débrouillé pour convaincre par l'intermédiaire de personnes, influencées, tactiques. S'il avait hurlé, c'était parti, s'il lui avait mis un point à la tête, c'était fini. Mais vous savez, il a écrit des lettres ultra dures en expliquant Carto est nul. Mais il a écrit aux bonnes personnes pour influencer. Donc, sachez, juste retenir que les leaders ont fui et se sont recrutés. Ils ont fui tactiquement et ils se sont recrutés tactiquement. Vous voyez, Gengis Khan, et bien sûr, on parle, il s'appelait Temujin, pour info, et son épouse Borté. Vous voyez, Cassandre. Et Bonnie Causen, par exemple, il y a une école qui s'appelle Gustave Eiffel. Eh bien, Gustave Eiffel ou la Tour Eiffel, eh bien, en fait, le gars, il s'appelait Gustave Bonnie Causen. Il se trouve que je suis alsacien et il se trouve que dans les années 80, 1880 en France, ce n'était pas le top d'avoir un prénom allemand depuis la défaite de 1870. Donc, il a changé son nom, vous voyez, tactique. Et il l'a fait changer par la Cour de cassation. Donc, vous voyez, pour être un leader, tout ce qu'il faut savoir faire. Le président Macron, une maestria dans la maîtrise de la communication. Murat, une personne qui a juste, pour séduire, fait un gros coup pour plaire aux gens autour de lui quand il est devenu roi de Naples, etc., 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 Yvan le Terrible, pas le plus grand séducteur, mais des actions extrêmement performantes, notamment la victoire contre les Tatars en 1598. Et sur la Place Rouge, aujourd'hui, la grande église, c'est la victoire contre les Tatars qui, en fait, faisait des grands raids dans la Russie, on va dire, de l'intérieur. Donc, savoir séduire, croire s'engager, savoir séduire, savoir se positionner, manager les personnes, bien sûr, les aimer. Et je vous lirai juste cela. Vous savez, tout le monde connaît Cyrano de Bergerac. Eh bien, Edmond Rostand a écrit deux autres pièces de théâtre, une qui est quand même beaucoup moins puissante, même pas la peine de la citer. C'est forcément, c'est une sorte de coque, de basque pour tout, c'est assez original. Et sinon, l'autre, c'est Léglon, donc le fils de Napoléon. Donc, c'est assez de circonstances. Dans le livre au sublime chapitre, majuscule, c'est vous qui composez les titres, et vous ne serez rien sans l'armée humble et noire qu'il faut pour composer une page d'histoire. Sans l'équipe, le manager n'est rien. Et Napoléon connaissait tous ces hommes, toutes les femmes qui composaient ces régiments. Il s'intéressait, il relisait les comptes-rendus de bataille, il disait bonjour à tout le monde, rappelez-vous. Il serrait les oreilles, proximité, dire bonjour. Vous savez, en France, aujourd'hui, c'est salut, ça va, c'est un mot. Remettons le salut, comment ça va ? Et on s'arrête. Soit c'est salut et je passe, soit c'est salut, ça va ? Salut qui vient du latin salut, c'est la santé. Santé à vous, je vous la souhaite. Salut, comment allez-vous ? Je vous souhaite la santé, comment allez-vous vraiment ? Et je prends le temps. Une fois, j'ai vu quelque chose, un manager très bien intentionné et simplement pas formé qui passe dans un couloir, il y avait nos bureaux, et il se trouve que j'étais dans le bureau, vous voyez, j'étais assis là, il y avait la porte derrière, il ne me voyait pas et il y avait la personne qui était assis à son bureau. Le manager est passé devant et il a dit « salut, ça va ? » Et moi, justement, j'étais dans le bureau parce que la personne avait une maladie grave et je parlais avec elle en petit café. Le manager, il ne pense pas à mal, il est passé. Il a dit « salut, ça va ? » Il passe. Et la personne avait dit « non, ça ne va pas trop » mais il n'a pas entendu la réponse. Vous voyez, loin de moi l'idée critiquer quoi que ce soit. Parfois, on ne pense pas à mal. Je suis juste allé dans le couloir quelques minutes après, je suis allé au bureau du manager, je lui ai dit « pour information, tu ne sais pas, tu es passé un peu vite » et voilà, il est allé la voir et tout s'est arrangé. La communication, faire attention aux autres. Les enjeux de rémunération, les enjeux de fédération. Napoléon, une des choses qu'il fédérait, c'est qu'il payait sonnant et trébuchant. Il y avait plein d'armées dans lesquelles on ne payait pas. Pour info, Rome a été saccagée de 1527 à 1528 parce que les soldats n'avaient pas été payés. Donc, ils se sont servis sur place, etc. Vous voyez, plein de petites choses du management, l'attention finalement aux personnes autour de soi. Et j'ai envie de dire l'amour, l'amour c'est quoi ? C'est la bienveillance, c'est faire attention. Selon les situations, l'amour, ça ne veut pas dire la même chose. Et ça dépend surtout de ce qu'attend l'autre. L'amour, c'est une rencontre, une correspondance. Les soldats, grosso modo, ils attendaient de payer. Et ils attendaient qu'on leur fasse des speeches un peu motivants. Vous voyez, chaque situation, vouloir la bienveillance, veiller à donner du bien, donc le management. La partie numéro 4, c'est l'information. Rien n'est possible sans veille, veille intellectuelle, veille technologique. Et vous voyez, de plus en plus, on arrive dans l'enjeu de la capacité à innover, au change, dans l'innovation technologique. Et tout de suite, on va commencer à pointer des inadéquations entre le projet de Napoléon, gagné, et le fait qu'il n'a pas gagné. C'est qu'il avait un problème avec l'innovation technologique. Autant l'innovation, vous voyez, juridique, il était dedans, autant l'innovation technologique, il la refusait, on y reviendra dans quelques instants. Mais l'information est clé. Et on va prendre un exemple pour ceux qui aiment le théâtre, Hamlet. La tragédie d'Hamlet, avec cette fameuse tirade, être ou ne pas être, telle est la question. Et ensuite, être ou ne pas être, telle est la question, il aurait été, après, c'est est-ce qu'il est mieux de penser, de réfléchir ou d'agir ? Il aurait été, la tragédie d'Hamlet, c'est qu'il est censé agir. Il est censé, il veut venger son père, finalement. Mais il passe toute la pièce de théâtre, alors qu'au début, c'est vrai, il n'a pas d'info. Mais plus la pièce passe, plus il a l'info. Il a la preuve. Surtout au moment où, pour ceux qui connaissent bien cette pièce, il y a le théâtre dans le théâtre et il voit la réaction de l'assassin de son père à une pièce de théâtre dans laquelle est joué un assassinat. Donc, au fur et à mesure de la pièce, il a la certitude que son père a bien été assassiné par son nom. Mais il n'agit toujours pas. Il attend, il attend, il attend. Et d'ailleurs, le leader, il est capable de collecter suffisamment d'informations pour agir au bon moment. On revient sur cette notion du kéros. La bonne personne au bon endroit au bon moment pour l'action. Et il faut prendre de l'information, énormément de façons d'avoir de l'information. Et chez Napoléon, c'était par exemple Schulmeister. Schulmeister qui était son espion. Et puis pour ceux qui ont vu le film peut-être récemment ou qui ont lu les histoires sur Vidoc, un policier à la charge de Fouché qui était un ancien malfrat et qui avait les informations les plus pertinentes pour gérer les situations. L'information. Donc le leader doit croire, il doit se recruter, il doit aimer et manager. Aimer et manager. Il doit également avoir de l'information et pour terminer, il y a un grand enjeu de communication. Si le leader a tout ça pour lui mais qu'il est incapable de séduire, incapable de passer son message, de s'adapter à ses interlocuteurs, ça ne passera pas. Et un exemple clé sur la problématique de la communication du leadership, soit que vous vouliez être avec John Keegan ou avec, je crois que c'est bien, Richard Anconina. L'idée, c'est qu'il faut maîtriser son signal. Donc Richard Anconina, c'est dans un film que je trouve un peu long personnellement, de Lelouch. Mais bon, il y a un moment qui est marrant, mon sens, c'est quand on lui annonce des choses extraordinaires, notamment que son père serait amoureux de la personne à qui il est en train de parler, alors que ça paraît impossible selon lui, et il s'étonne. En réalité, c'est la maîtrise de sa com. Et il dit, non mais il ne faut pas être étonné. Oui, c'est étonnant, mais ne sois pas étonné. Communique sur ton étonnement si tu penses que c'est utile pour atteindre tes objectifs, mais maîtrise ton signal. Et c'est ce que dit John Keegan dans un ouvrage sur l'art du commandement. Et en réalité, il étudie différents leaders, Alexandre le Grand, Wellington, l'ennemi de Napoléon par exemple. Et en réalité, il montre comment ce sont de grands leaders, mais selon les époques, ils ont adapté leur style de management. Vous voyez la posture déjà. Il y a également l'enjeu de la clarté des mots utilisés. N'oublions jamais que la deuxième bombe atomique qui est tombée sur le Japon, c'est une bombe atomique qui est tombée pour une erreur de traduction. Il y a eu un ultimatum américain à l'empereur du Japon. La réponse de l'empereur du Japon n'était pas claire. Deuxième bombe atomique. Il y a des débats historiographiques sur le sujet, mais sinon, dans tous les cas, vous pouvez toujours vous référer à un texte religieux clé pour les trois religions monothéistes et notamment la notion de la tour de Babel. Les humains, pour leur péché d'orgueil, sont condamnés à parler des langues différentes. Donc, la clarté du signal que vous donnez. Maîtriser sa posture, donner un signal clair et être capable de parler et au-delà de déclarations intéressantes, un exemple Napoléon, quand il arrive en Italie en 1796-1797, il n'est même pas arrivé là-bas depuis deux mois qu'il a mis en place quatre journaux. C'est comme si Le Monde s'était publié par un gars qui a mis l'an. Et il raconte non seulement la campagne d'Italie, mais il raconte Paris. C'est-à-dire qu'il devenait la source de l'information. Donc, dans les enjeux du changement, il y a bien maîtriser sa communication et faire passer des messages qui sont attendus. Là, vous avez un message du 6 octobre 1806 en quelques mots. La grande armée avait fait une énorme campagne épuisante, avait gagné et les soldats rentraient. Et on avait prévu des tas de fêtes, etc. C'était fini la guerre. Ils étaient très contents. Et il se trouve qu'une armée, la Prusse, celle de la Prusse, déclare la guerre à son tour. Vous imaginez ? C'est comme si à la fin d'une journée de travail, on vous dit qu'il faut continuer. vous avez prévu votre soirée. Comment tu fais pour être motivé quand ta journée de travail est terminée et qu'on te dit qu'il faut rester 7 heures de plus ? Là, en l'occurrence, il fallait rester 4 mois de plus et il faisait froid et en plus, ils avaient des fêtes qu'ils attendaient. En plus, ils pensaient qu'ils allaient être fêtés, etc. Mais en été, il a fait un speech tout simplement en expliquant. Et vous voyez, vous avez l'ordre pour rentrer en France, pour votre rentrée en France, c'était parti. Des fêtes triomphales vous attendaient. ça va être génial. Et en fait, on ne peut pas le faire parce qu'on nous attaque. Et c'est vous qui décidez limite. Et en réalité, ça a donné la motivation. Il se trouve que la campagne de 1806, c'est la campagne, vous imaginez, la Prusse, une des plus grandes armées du monde à l'époque, a été détruite en trois jours. Et je vous assure, quand vous lisez les lettres des soldats, il y a de la rage. Donc, il n'a pas dit oui, c'est l'ordre, c'est la hiérarchie, écoutez-moi, vous êtes la grande armée, l'honneur, tout ça. Il a fait, vous voulez faire la fête, on les désosse et on revient. C'est l'adaptation du style. Et donc, au final, Napoléon a été capable de faire que, là, c'est le voyage d'un soldat, vous voyez, à pied. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, il avait quand même une capacité au changement. On ne peut pas dire que c'était quelqu'un qui ne savait pas faire bouger les choses. Il y avait encore des lettres de cachet en France, c'est-à-dire, on pouvait mettre des gens en prison en 1780. En 1805, c'est l'égalité, pas complète, elle est-elle complète aujourd'hui. Je vois beaucoup de femmes dans la salle, deux, trois trucs sur lesquels on peut progresser, nous, collectivement et nous, les hommes. Donc, vous voyez, le changement qu'il a été capable de faire. Et pour autant, donc l'adhésion autour des cinq piliers du leadership et pour autant, Napoléon a échoué. Et c'est là où la notion de capacité à conduire le changement est vraiment intéressante déjà sur l'endroit où on veut aller, repenser à la stratégie. C'est-à-dire que Napoléon ne voulait pas innover dans un grand nombre de domaines. Et en synthèse, politiquement, Napoléon propose la démocratie, judiciairement et socialement, l'égalité devant la loi, le code civil et militairement, il propose le corps d'armée. On ne peut pas dire qu'il n'innovait pas. Mais il n'innovait pas dans la durée. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a innové, il s'est assis. Et du leader innovant au leader en galère, il n'y a qu'un pas. C'est le fait de se dire je ne change plus. Et vous voyez, cette image, elle est très importante parce que c'est un des livres les plus lus aux États-Unis qui s'appelle Who Moved My Cheese ? Qui a bougé mon fromage ? C'est un des livres sur le change management qui est le plus lu aux États-Unis. Et il parle en fait de quatre personnalités sur lesquelles on va revenir rapidement tout à l'heure face à une nécessité de changement. Et ce qui s'est passé avec Napoléon, c'est qu'il a innové tactiquement et stratégiquement, militairement et juridiquement. en 1806 après la défaite, si je vous ai parlé de la Prusse, c'est bien sûr parce que c'est un moment éloquent dans ces lettres, mais c'est parce que c'est le moment où Napoléon est en sommet de son innovation et l'en bénéficie et c'est le moment où les pays en face de Napoléon se disent mais il faut que nous on change. Et l'innovation passe du côté adverse et notamment à l'université de Leipzig. Et il y a un grand discours qui est fait à l'université de Leipzig pour dire il faut qu'on change. Et Napoléon ne change plus ses mœurs, ne change plus ses habitudes alors que l'armée prussienne va se révolutionner complètement à ce moment-là notamment, que l'armée anglaise a déjà inventé un nouveau fusil, que des nouveaux canons sont en cours d'élaboration au niveau de l'armée anglaise, etc. Et donc une des réponses à cette question pourquoi Napoléon aurait-il su gérer la transformation digitale, nous pouvons dire qu'aujourd'hui eh bien non. Pourquoi ? Parce que la transformation digitale elle a eu lieu déjà dans plein de domaines et plein d'États, plein d'entreprises ont déjà pris de l'avance. Et donc on pourrait se dire que Napoléon il est déjà là, il a déjà mis en place les changements, il s'est déjà dit je vais digitaliser une partie, je vais digitaliser certaines pratiques, mais il ne se pose pas mais il ne va pas plus loin, il ne va pas se dire je vais tout repenser en permanence. Aujourd'hui on en parlait très rapidement, plein d'entreprises se disent attend il faut qu'on passe en télétravail, il faut qu'on passe en ci, mais c'est plus global, il faut penser le changement, ce n'est pas juste ne prenons pas la technique pour se dire on va suivre la solution, pensons besoin. Et cet enjeu il est clé, c'est-à-dire de se dire il y a une révolution technologique qui s'est passée, c'est sûr, et les entreprises qui ont commencé à innover que ce soit dans la banque, dans l'assurance là où j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans la distribution de colis, que ce soit dans les taxis, vous prenez un livre qui est extrêmement intéressant, The Blue Horizon, The Blue Ocean, le fait qu'il faut être capable de créer des nouveaux marchés. Et aujourd'hui, il faut bien sûr, alors que plein d'entreprises ont atteint des degrés de maturité technologique, il faut être capable de se dire où est-ce qu'on va demain et surtout pas s'arrêter. Et donc, l'innovation, en réalité, c'est une posture psychologique permanente. Vous voyez ces exemples de fusils, ça paraît très banal, on va revenir sur des exemples beaucoup plus modernes, mais c'est ce qui faisait la force des armées napoléoniennes, le canon gribeauval, le fusil de 1777. Vous imaginez qu'à Waterloo, le fusil, c'est encore 1777. Alors que vous voyez sur la droite, les Anglais, ils ont inventé le fusil qui tirent beaucoup plus précisément, ce qu'on appelle à visser, à canon vissé. Et à Waterloo, ce qui se passe très précisément, c'est que les Anglais, ils appliquent une tactique qu'ils utilisent depuis des années, c'est tuer les officiers à 100 mètres, alors que les fusils de 1777 à 10 mètres, ils ne sont pas précis. Le diable, la victoire, le paradis sont dans les détails. Et l'innovation, c'est la capacité qu'ont eu les Anglais, qu'ont eu les adversaires de Napoléon à creuser plein de pistes et à investir dans plein de choses en se plantant dans plein de domaines, mais pour trouver le truc qui fonctionne. Cette capacité d'innovation, elle doit être soutenue, il faut accepter de se dire on va perdre, on va perdre de l'argent, on va échouer, on va être ridicule parfois, mais pour autant, on va penser, on va affronter la nouveauté. Et c'est le fameux livre que je viens de vous évoquer, c'est le Blue Ocean Strategy que nous devons toujours viser et le Blue Ocean Strategy, c'est un livre, franchement, il est très sympa parce qu'il y a plein d'exemples d'innovation. C'est un livre qui date des années 2000 maintenant, mais c'est un livre qui montre toutes les innovations qu'on a eues à l'époque et il parle encore de ce qu'il y avait avant Internet sur les téléphones. Et vous allez voir plein d'exemples de technologies et en plus, avec le recul aujourd'hui, vous allez voir celles qui ont planté ou pas, la création des entreprises low cost pour les avions, le téléphone portable, le passage à l'ordinateur personnel, et donc, l'idée, c'est d'éviter de tomber dans le Red Ocean, de tomber dans la concurrence, c'est-à-dire des gens qui sont aussi forts que nous finalement, qui vont piquer nos innovations ou qui vont être plus attractifs parce qu'ils savent mieux utiliser les innovations que nous. Et Napoléon, donc, est tombé dans le Red Ocean. Il est passé du passage du Grand Saint-Dernard au gars qui ne trouve pas son fromage. ces livres-là sont anciens. Sous-dessous, l'art de la guerre, l'art de la guerre de Machiavel. Peu de gens connaissent l'art de la guerre de Machiavel. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'art de la guerre de Machiavel, ce n'est pas performant. L'art de la guerre de Machiavel, ce n'est pas performant. Machiavel a conseillé le prince de Florence. Nous avons tous ou plus ou moins tous entendu parler du prince, de Machiavel, la fin justifie les moyens. Des grands concepts très intéressants. Pour autant, les méthodologies pratiques qu'il a proposées ont amené Florence à se faire détruire trois années après par leurs principaux adversaires. En revanche, Sun Tzu, l'art de la guerre, même titre, mille ans avant, quelque chose près, c'est celui qui a permis l'unité de la Chine. la grandeur de la Chine, alors que pour ceux qui s'intéressent un peu à la culture et à l'histoire chinoise, il y avait un nombre de royaumes en Chine qui étaient absolument impressionnants et aujourd'hui réunis suite à la victoire de la dynastie des Qin qui se sont inspirés notamment de Sun Tzu. Donc, le leader va appliquer des principes simples et qui ne sont pas forcément aujourd'hui là présents. Vous voyez dans ces deux slides Blue Ocean Strategy et tous les livres qui sortent aujourd'hui, la Harvard Business Review, Lencioni qui parle des nouveaux principes de management, le New Leadership, le People Care, toutes ces expressions dont on est inondé. Eh bien, certes, il faut essayer de trouver le bon qui fonctionne depuis des millénaires pour permettre le succès et la capacité de changement. et c'est pour ça que quand vous avez par exemple un ouvrage de Gilles Babinet que je vous recommande, vous avez quelque chose de complet. Vous voyez, histoire de licorne, de data et de nouveaux barbares. Effectivement, c'est un panorama intéressant pour tout ce qui se passe, plein d'idées, c'est un condensé parce qu'une des choses aujourd'hui auxquelles le leader est confronté, c'est la difficulté à trouver la bonne info. Chaque jour, il y a plus de bouquins et de films sur YouTube qui sortent sur le management et l'innovation qu'on a de temps dans toute notre vie pour le lire. On est tombé dans un délire vraiment au sens strict, non pas que je le critique, mais au sens qu'on ne peut pas le rationaliser. Donc, c'est magnifique, c'est stupéfiant intellectuellement, on peut se régaler et puis tout le monde a des auteurs en tête qui sont tous passionnants et on fait comment ? On fait comment ? Donc, une des idées, c'est de se dire je ne vais pas tout savoir mais je vais essayer d'avoir mes leaders d'opinion, suivre là où la bonne personne ou le bon leader pour essayer de m'y retrouver parce qu'une des choses aujourd'hui, c'est que la transformation digitale, si vous tapez sur Google, je pense que Google même explose tellement il y a d'idées. Et donc, la première des choses à avoir en tête, c'est que Napoléon était un leader trop conservateur qui a refusé la météorologie. vous savez que la science météorologique a été créée, Lamarck, à l'époque de Napoléon et Lamarck lui avait dit je serais toi, je n'irais pas en Russie. Bon Napoléon, bien joué, il n'a pas écouté. C'est bien, non ? Il n'a pas eu un problème avec le froid. Lamarck lui avait dit qu'il allait avoir un petit problème avec le froid. Il n'a pas recruté le mec qui a inventé le bateau à vapeur. Vous savez Tom Sawyer sur le Mississippi ? C'est parce que Napoléon ne l'a pas recruté sinon c'était sur la Loire. Fulton, il a checké ses trucs sur la Loire. Il a fait le bateau à vapeur sur la Loire. Mais Napoléon, il a dit non, je ne te sens pas. Bon feeling. Et qui l'a recruté ? Les Anglais. Fulton a compris que les Anglais l'avaient recruté pour qu'ils n'innovent jamais donc il est parti aux Etats-Unis. Donc Tom Sawyer, voilà, une image qui peut-être vous marquera autant que les crocs sur le fait qu'il faut être capable de trouver le bon truc, la bonne idée, la bonne personne. Il faut être capable de sortir de ses habitudes. Napoléon, quand il a refusé le recrutement de Fulton, ne faisait rien d'autre qu'appliquer ses habitudes, il a dit vous n'avez pas souvent de chance, je n'aime pas les gens qui n'ont pas de chance. Ça marche souvent. Mais il se trouve que le recrutement c'est une affaire d'individus, ce n'est pas une affaire de statistiques. Donc, Napoléon était hem pour revenir sur who moved my cheese, c'est-à-dire que c'est le bonhomme qui denies change and refuses to shift. Je ne veux pas. Je ne veux pas changer de salle pour aller chercher un nouveau fromage. L'histoire de qui a bougé mon fromage, c'est des souris qui sont dans une cave. Elles mangent du fromage tous les jours dans une cave et au bout d'un moment dans la cave où elles vont, il n'y en a plus. Il faut changer de cave. Il y en a une qui met toujours du temps à changer de cave et un jour, il n'y a plus de fromage du tout autour de la cave où elles habitent. Il faut changer de pays carrément. Il faut bouger. On revient à cette idée, il faut savoir se recruter pour être au bon endroit. Donc maintenant, aujourd'hui, pour ouvrir et conclure cette conférence, c'est comment nous, nous pouvons, avec humilité et bien sûr avec presque 250 ans de recul, bien sûr, c'est facile aujourd'hui de dire Napoléon, tu t'es planté là. Mais avec humilité, se dire comment je peux contribuer à mon niveau ? Comment je peux faire ce reverse monitoring ? Pas vis-à-vis de Napoléon, un peu inutile, il n'entend plus grand-chose, mais comment aujourd'hui je peux conseiller ? Comment ? Alors que je suis leader, je n'oublie pas que je ne suis rien sur mon entreprise et comment quand je suis les petites lettres humbles et noires qu'il faut pour composer une page d'histoire, je suis capable de me dire que sans moi, il n'y a pas de majuscule. Le reverse monitoring, c'est dans les deux sens, c'est cette humilité fondamentale globalement vis-à-vis de l'innovation. Tous se dire que quelque agréable soit nos habitudes, il faut se dire mais allez, j'innove quoi ? Moi, je ne mange que du fromage au lait cru, en circuit court et demain, je bouffe une vache qui rit, je suis un dingue. Pourtant, c'est sûr, aujourd'hui, on est dans l'époque où passionné de Corse que je suis et d'Ajaccio notamment, j'adore le lait cru sec et le fromage de chèvres magnifique mais pourquoi pas un jour prendre un fromage de la région de Bastia, soyons dingues et pourquoi pas prendre un jour un fromage industriel ? Je ne sais pas, penser autrement, globalement, à quelques niveaux qu'on soit et ensuite qu'on soit le leader ou qu'on soit un des membres de l'organisation, se dire mais comment je peux contribuer soit en tant que leader à faire changer mes équipes, soit en tant que membre des équipes à faire changer le leader ou les gens autour de moi pour du mieux vivre ensemble, pour de meilleurs résultats, quelques idées, quelques réflexions, quelques exemples. Netflix, Parcoursup, Uber, Tinder, Louvois et les e-mails. Sur ce slide, vous voyez deux genres de trucs, un truc qui marche, un truc qui ne marche pas. Je pense que tout le monde sait que Parcoursup, c'est un des trucs les plus formidables pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants, parce que c'est vrai que c'est quand même un bonheur sur toutes les trois premières années, ça challenge l'organisation de vie, ça nous permet d'être dans l'innovation, vraiment c'est fou. D'habitude, tu avais prévu de dormir et tu te rappelles les années où tu sortais en soirée et à 4h du matin, tu étais bien, tu disais ça va et là tu te dis mais heureusement que je me suis entraîné quand j'étais plus jeune parce que c'est dur en fait, ce que je m'imposais, c'était dur. Donc, tu revisites ta capacité d'innovation déjà mais les enfants, quand ils grandissent et qu'ils rencontrent Parcoursup, tu te dis waouh, qui a pensé ce truc ? Donc, vous voyez, il y a de l'innovation, il pourrait faire mieux quoi. Donc, on ne peut pas dire innover, innover, soyons des dingues, soyons fous tout le temps parce que bon, c'était peut-être un peu trop fou Parcoursup, il y a vraiment des gens qui ont souffert, il y a vraiment des conséquences opérationnelles insupportables, il y a eu de la discrimination, il y a eu de l'abandon. Bien sûr que quand vous postuliez pour rentrer à Henri IV ou à Louis-le-Grand, Parcoursup, c'était moins un problème que quand vous étiez au fin fond de la Guyane et que vous aviez des candidatures un peu plus, comment dire, dans le processus classique. Mais il y a peut-être même pire sur cette feuille. Vous avez Louvois. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui tilt sur ce que c'est Louvois, si quelqu'un a un proche dans l'armée. Louvois, c'était la grande idée du nouveau système de paye pour les trois armées de terre, d'air et pour la marine. L'objectif, c'était de mettre dans un même système de paye toutes les personnes au service de la nation, qu'ils soient sur des bateaux, dans des avions ou sur la terre. Mais ça a tellement planté que ça a coûté 273 millions d'euros à la collectivité, 273 millions d'euros, et que ça a tellement planté qu'il y a des soldats qui étaient en mission en train de mourir ou de risquer de mourir pour nous et qui n'étaient pas payés. Et vous aviez les conjoints ou les conjointes qui étaient à la maison sans pouvoir bouffer. Pendant des mois, la paye ne tombait pas. Donc, c'est bien beau d'avoir tenté l'innovation. Donc, vous voyez, ce que je vous ai dit dans les premières parties, c'est qu'un leader qui n'innove pas prend des risques, mais pour autant, ce n'est pas « Allez, on innove, on est dingue, on lâche tout. » C'est « J'innove en gardant le sens des réalités, notamment un mot anglais, le backup. Quand je change de système de paye, je le teste de nouveau et puis l'ancien, je le garde. Et puis, au bout de trois mois, même si j'ai payé trois mois, j'ai couvert un risque majeur. Rappelons-nous que Rome a été saccagée pendant une année entière parce que la paye ne tournait pas. Vous voyez ? On se sert tellement peu de l'histoire. Trois, Cassandre qui prévient aujourd'hui le réchauffement climatique ou la pollution si on se dit que de toute façon le réchauffement climatique a commencé il y a 30 000 ans et qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Mais en tout cas, arrêter de foutre du plastique par terre, pourquoi pas ? De massacrer les animaux pour faire des cordons bleus, pourquoi pas ? Sachant qu'il n'y a même plus de goût. C'est marrant comment l'humanité oublie que la paye a détruit Rome et on a fait le voir. qu'il ne fallait pas mettre de cheval dans trois. Et pourtant, d'une certaine façon, on a avancé dans le projet Parcoursup alors que beaucoup de personnes dans le projet indiquaient qu'il y avait des risques. Donc, la conduite du projet, c'est comment je crée Uber ? Comment je crée Netflix ? Non mais attends, Netflix, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, un peu trop parfois. Il y en a pour qui le confinement, c'était wouhou ! Netflix, ça bloque. Et Netflix, ils ont fait les offres de dingue. Et d'ailleurs, Canal+, vous avez vu, ils ont voulu faire une offre concurrente et ils ont été stoppés. Uber. Il y avait peut-être des problèmes de fiscalité. Sujet quand même. Ce n'est pas très juste vis-à-vis de nos camarades de taxi. Ma vie personnelle. Très personnelle. Pour autant, impressionnant. Tinder, chacun appréciera. Pas de projet sans idée et change. Vous imaginez que la mitrailleuse, moins sympa, c'était d'une efficacité incroyable. Ça a été refusé par certaines armées parce que c'était trop nouveau, trop complexe. Quand les gars, les généraux qui avaient dit on ne s'en sert pas se sont retrouvés face aux armées qui avaient dit on accepte, il y a eu un petit moment de doute quand même. Epitomie, un prix qu'on a remis avec Humanize. Il y a pas mal d'entreprises qui se gargarisent sur LinkedIn. On est trop cool, on est trop change, on est trop sympa, c'est trop people care chez nous. Ils font des publications sur LinkedIn avec des photos, des gâteaux, etc. Très bien, très bien. Pas de problème. C'est cool. Le petit sujet, c'est quand carrément tu deviens nominé comme étant best place to work. Tu avais ce fameux truc où en fait, grosso modo, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui payent pour l'avoir, mais il y a des vraies réussites. Et nous, ce qu'on a fait avec notre entreprise, Humanize, on a testé le processus de recrutement. On a envoyé 500 candidatures aux 70 entreprises les mieux cotées. Et vous voyez, on voulait faire un podium, on voulait en mettre trois sur le podium. On n'a pu en mettre qu'une. Il n'y a qu'une entreprise qui répondait de façon individuelle. Mais c'est extrêmement complexe de répondre aux candidatures. Je ne dis pas que c'est simple. Je dis juste qu'il faut être capable quand on promet le people care aux candidats notamment et qu'on fait des trucs sur glace d'or et tout, de faire ce qu'on dit. Il ne faut pas dire je vais faire quand ce n'est pas fait. Donc, la conduite de projet, vous voyez, c'est d'abord savoir l'accompagner parce que la mitrailleuse, elle existait en l'occurrence. Mais c'est également capable de ne pas l'annoncer trop tôt. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de candidats, plein de collaborateurs qui sont juste déçus. Parce qu'en fait, il y a des communications LinkedIn notamment qui sont bien trop enflamantes. Tout simplement, on est parti, voilà, 0,01% de réponses à candidatures individualisées. Et je pense que pour tous ceux qui essaient de candidater parfois ou qui ont des enfants qui postulent, quand vous vous envez sans candidature, vous n'avez pas de réponse. Et quand vous avez de réponse, c'est si tu n'as pas de réponse sur trois semaines, c'est que c'est non. Et c'est déjà pas mal. Donc, il ne fallait pas promettre dans des grands sites de best place to work Monts et Merveille si on n'est pas capable de délivrer. Donc, le changement risqué parfois mais qui peut avoir d'énormes réussites, une communication qui doit être performante, c'est-à-dire bien accompagner les choses qui ont été créées et ne pas annoncer des choses qui n'existent pas encore. Un grand classique sur la difficulté de la gestion de projet. Donc, ce qu'on voulait au début, vous voyez, conçu par le comité de direction, ce qui est approuvé par le comité stratégique, ce qui est dessiné par les ingénieurs, ce qui est installé par les techniciens, ce qui est annoncé par la com, annoncé par le directeur général, demandé par le client. C'est un petit cartoon connu, mais qui résume quelques-unes des idées qu'on vient d'évoquer. Who moved my cheese ? Très court, très sympa, pas inintéressant, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, pour terminer, le hachis parmentier et la courbe du changement. Donc, quelques slides qui sont connus, quelques courbes qui sont connues, c'est-à-dire la résistance au changement. La résistance au changement, pourquoi ? Parce que, ce qui est assez incroyable, c'est que parfois, vous dites à quelqu'un, mais on a tous des amis autour de nous et on est ces gens-là. Il y a quelqu'un qui nous dit, tu devrais changer ci, tu devrais changer ça. Et la raison a 10 000. C'est sûr. Mais on ne l'écoute pas. Non, non. Moi, je sais. Ou nous, on donne des conseils à quelqu'un. On a tous eu des amis, des meilleurs amis à qui on a dit, arrête de faire ci ou ça parce que ça ne correspond pas à tes objectifs. La personne ne nous écoute pas. Et une des choses clés, c'est la question du récepteur. Qu'est-ce qui plaît à la personne en face de soi ? Comment je vais pouvoir agiter chez lui l'envie de changer ? Parce que ce qui est fou, parfois, vraiment, on dit à quelqu'un, arrête de ne lâche pas ce poids de 20 kilos sur ton pied, tu vas te le casser. Ou dans une salle de muscu, parce que j'ai vécu la scène, en 2000, j'étais dans une salle de muscu et il y avait un gars, il venait à la salle de muscu, il y avait des joueurs avec qui je jouais, et lui, il aimait bien s'entraîner pieds nus. Mais quand tu manipules des poids de 20 kilos, tant qu'à faire, mets des chaussures pour un peu te protéger. Et qu'est-ce qui devait arriver qui arriva ? Le poids de 20 kilos, il est tombé sur son pied, il lui a cassé le pied. C'est-à-dire que le pied a été fissuré au milieu. Et on lui avait dit. Mais Cassandre avait prévenu le cheval. Comment on fait ? Comment on convainc ? Comment on séduit ? Et parfois, vous savez, ce n'est pas seulement séduire l'autre, c'est se dire soi-même, on revient à Hamlet. Hamlet, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de chercher, de chercher, de chercher ? Pourquoi à un moment, il ne se dit pas, c'est bon, je m'écoute. Je m'écoute. Je vais vous parler du hachis parmentier et je vais vous parler de respirer. Et puis, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Je vous pose tout de suite cette question. Combien de fois il faut respirer par minute ? Ceux qui le savent, ceux qui font de la sofro, ceux qui font yoga, ceux qui ont triché, en fait, vous ne le dites pas, s'il vous plaît, mais combien de fois il faut respirer en une minute pour être bien ? C'est quoi le bon nombre de fois ? Maintenant, le hachis parmentier. En réalité, le hachis parmentier, jusqu'au 19e siècle, jusqu'au 19e siècle, il y avait des problèmes de famine, globalement dans le monde. Il reste aujourd'hui des endroits où il y a des famines, on n'y pense pas assez. Des endroits où il manque d'eau et on va manquer d'eau d'un jour. On ne pense pas assez à la pénurie d'eau qui arrive pour nos enfants peut-être et en tout cas pour nos petits-enfants. Il y a eu une époque où on manquait de nourriture et dans ma famille en Alsace, on parlait souvent de comment on organisait la nourriture sur la semaine. C'est vrai que mes grands-parents me racontaient comment ils géraient la nourriture. Donc, ce n'est pas si loin que ça. Et vous savez, il y avait un gars qui s'appelle Parmentier, il avait compris qu'on pouvait manger des pommes de terre et il avait dit aux gens mais mangez des pommes de terre les gars. Vous êtes en train de crever de faim et vous ne mangez pas des pommes de terre. Et les gens disaient non, 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 ce n'est pas bon, ça vient de la terre, c'est pour les cochons. On en a vécu des situations comme ça. Comment il a fait ? Eh bien, il a invité le roi à un déjeuner de pommes de terre. Donc, ils se sont installés de façon visible avec des grilles bien sûr autour et tout le monde disait c'est dingue, le roi mange des pommes de terre. Et le jour où le roi mange des pommes de terre, tipping point, on revient à ce que je vous disais tout au début, le kéros, le point de bascule. Donc, vous voyez, si on devait résumer, c'est comment vous arrivez au Hachiparmentier ? Napoléon, transformation digitale en échec, le Hachiparmentier, une réussite, la respiration. Est-ce que vous avez pris suffisamment de temps pour vous dire une des choses les plus importantes ? Chez Maslow, les besoins vitaux, le premier besoin, respirer. Le deuxième besoin, le deuxième besoin, avant même d'ormir. Bougez. Bougez. Le troisième besoin, dormez. Si vous ne bougez pas, c'est votre cœur seul qui est responsable de l'alimentation en oxygène de votre corps et il s'épuise. Il faut bouger pour accompagner le cœur. Et vous voyez, le premier de nos besoins, nous n'avons pas la réponse au nombre de fois qu'il faut respirer par minute pour être bien. En six fois, ça permet de prendre le temps de l'inspiration et de l'expiration, de gonfler le ventre, etc. Donc, pour résumer et pour conclure, il faut penser aux essentiels. Il faut s'écouter. Il faut savoir ce dont on a besoin individuellement ou en tant que leader pour son organisation afin de trouver la bonne direction. Et une fois qu'on a trouvé la bonne direction, organiser l'accompagnement au changement et l'adhésion. Donc, que vous soyez à votre niveau, que vous soyez au niveau de la planète, posez-vous la question de ce dont vous avez besoin et d'où vous voulez aller. Napoléon a perdu à Waterloo parce qu'il a arrêté d'innover. Essayons de ne jamais arrêter d'innover. Voilà. Je termine. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez chaud ? Est-ce qu'il faut avoir des compétences pour l'équipeur dans le domaine dans lequel il faut être payé ? Vraiment, pour répondre à votre question, je vous dirais de vous concentrer sur le début, ce que j'ai dit tout au début, c'est que vous croyez en un truc et quel que soit le domaine, vous pouvez être leader. Il y en a, il est leader des crocs et l'autre, il est leader de la révolution technologique dans le monde. Peu importe. Il y en a, il y a un truc, on y croit. Il y en a, ils sont passionnés de piano, ils sont passionnés de rugby, il y en a, il y en a, il est passionné de... Vous savez, lui s'est dit un jour, moi mon truc c'est changer la façon de sauter. Donc, il faut croire à un truc, il ne faut juste pas se faire écraser. C'est-à-dire que le jour il a sauté comme ça, il était sûr que la fédération n'allait pas lui interdire. Il s'était recruté, il avait influencé et pour ça, il avait pris de l'info, il avait amené son équipe avec lui alors que celui qui a dit que la terre était ronde un peu trop tôt, il a galéré. Donc, le truc, c'est vraiment ces cinq premiers points. Il faut croire en quelque chose et il faut se dire comment je l'amène sans qu'on m'écrase. Parce que si j'amène une nouvelle idée, il y a les gens qui sont installés qui vont vouloir m'écraser. Puis, il y a des gens qui pourraient être intéressés par mon idée mais qui ne veulent pas manger de pommes de terre. Donc, il y a vraiment une méthode. C'est se dire c'est rageant mais je vais être patient. Pensez à Léon Blum. Léon Blum change la façon de penser les congés payés à 60 ans. On est jeune à 60 ans. On est au début et s'il avait voulu faire ça en 1914, en 1914, on n'était pas trop sur la notion de congé payé. Donc, c'est aussi, c'est toujours cette notion de moment, du kéros. Donc, par rapport à votre question, dès lors que vous avez une conviction et que vous avez envie de la partager parce que vous avez cette générosité, eh bien, faites juste attention à être tactique et ce n'est pas parce que vous êtes tactique que vous manquerez d'authenticité. Gengis Khan et Napoléon, tactiquement, ils se sont cachés. Vous imaginez, on ne rentre pas assez dans la vie des grands hommes ou des grandes femmes et vous voyez, quand vous prenez Jeanne d'Arc à Contrario, pas très tactique. Elle est montée, elle a fait son truc à fond, elle a été suivie parce que le roi n'avait plus rien à perdre mais elle n'avait pas réfléchi. Et pourquoi est-ce qu'elle est tombée ? Parce qu'elle n'avait plus d'alliés autour d'elle et qu'elle a été trahie par ses propres soldats. Donc vraiment, pour réussir, il y a de la méthode mais cet instinct, cette intuition, personne ne vous l'inculquera. Vous l'avez, on ne sait pas pourquoi. Donc je pense qu'il y a vraiment les deux, vous disiez, il y a cette intuition, il y a cette spontanéité et il y a une tactique. Ah oui, c'est ce slide-là, effectivement. C'est quand, je vous invite peut-être à regarder, alors Hamlet, c'est long quand même comme pièce de théâtre mais quand vous regardez Hamlet, en fait, c'est au bout d'un moment, là c'est bien, tu prends de l'info et t'es meilleur en meilleur mais à un moment, tu attends trop et le moment de l'action est passé. Le moment de l'action est passé. C'est trop tard, c'est le trop tard et une des caractéristiques du tragique, c'est trop tard, c'est après coup. Et donc, c'est ça le truc, c'est qu'il y a un moment, c'est l'instinct et vous voyez dans les exemples qu'il y a ici, il y a la bataille de Kadesh ou la bataille de Marathon. La bataille de Kadesh, c'est entre les Hittites et les Égyptiens, Ramsès II. Ramsès II, on connaît quoi, de nom, on se dit Ramsès II, bien quoi. En plus, je crois qu'il est carrément cité dans la mission Cléopâtre, un bonhomme. Ramsès II, il a écrit l'histoire et donc il a écrit qu'il avait gagné la bataille de Kadesh et on a trouvé très récemment la bibliothèque Hittite et c'est marrant, les Hittites, ils disent qu'ils ont gagné aussi la même bataille. Intéressant. La bataille de Kadesh, en réalité, si on regarde bien l'évolution de l'Empire égyptien et de l'Empire Hittite, on voit qu'en réalité, les Égyptiens, ils ont perdu. Et quand vous regardez la façon dont les Égyptiens ont décidé d'attaquer, alors au niveau de l'information, ils étaient vraiment au début du début. Vous savez, à l'époque, ils consultaient les oracles. Ils expliquent qu'ils ont coupé une poule en deux, que la poule, c'était bon, ils sont attaqués. Et quand vous prenez la bataille de Marathon, c'est pareil. Vous savez que la bataille de Marathon, si vous rentrez dans les détails de l'historiographie, en réalité, les Grecs, donc les Athéniens, ont attaqué suite à trois erreurs d'information. Donc, ils se sont plantés trois fois, ce qui fait qu'ils ont attaqué, ils ont gagné, mais ils n'ont vraiment pas du tout fait exprès. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont gagné parce qu'ils ont fait n'imple. Donc, en réalité, c'est-à-dire que le truc à se dire, c'est un moment, il faut y aller. C'est un moment, si tu attends, tu attends, tu attends, tu attends. Si tu attends, tu attends, tu attends, c'est passé. C'est trop tard. Donc, l'idée d'ensemble, c'est collecter de l'info. Ce n'est jamais trop mauvais. Il se trouve que statistiquement, ceux qui agissent à l'instinct, ils vont quand même beaucoup se planter. Et d'ailleurs, vous savez, on fait beaucoup d'études sur la psychosociologie avec Humanize. Vous savez, quand on agit à l'instinct, on fait une réaction comme ça. Et après, vous savez, le cœur, il palpite. Parce qu'en fait, en soi, on vérifie si on n'a pas fait une erreur, finalement. En fait, ça va, ça va, c'est bon. Non, j'ai réagi à chaud, mais finalement, c'est bon. Et donc, en réalité, c'est vraiment ce truc. Et vous l'avez vraiment chez, vraiment, bien sûr, dans la tactique militaire, mais plus essentiellement chez Spinoza. Spinoza dit, on a une émotion et on retrouve ça dans le quotient émotionnel aujourd'hui. Cette émotion, je dois l'écouter. Donc, c'est l'information. L'écoute, c'est écouter tout son environnement. Je prends de l'info et là, je n'agis pas en fonction de mon émotion. J'analyse, je prends du recul et je décide. Donc, c'est la transformation de l'émotion en décision qui permet de garantir une méthodologie qui renforce la probabilité de succès. Mais pour autant, il y a des gens qui n'ont rien, qui ont fait n'importe quoi comme un marathon, ils ont gagné. Mais vraiment, c'est drôle. Quand j'ai découvert ça, ils sont trompés trois fois, ils ont gagné. Il y a des gens, ils ont réfléchi, ils ont fait des plans et voilà, boum. Je veux dire, les gars qui ont fait la taille, vous savez, les rames de métro, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait quand même des commandes de rames de métro. Les rames de métro, elles ne rentraient pas dans les rails. Donc, ça s'est joué à quoi ? C'est un détail. Mais un centimètre, ça change tout. Donc, vous voyez, il y a des gens, ils bossent pendant des années, ils plantent un métro, il y a des autres, ils ne foutent rien et ils gagnent une bataille centrale pour Athènes. Donc, good luck. Il n'y a pas de méthode. C'est ça pour ça. De rien, avec grand plaisir. Sous-titrage ST' 501